Bonjour à tous ici Kazoo Gaming et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo sur Genshin Impact et Wii. Sur Genshin Impact on va parler des news de Fontaine qu'on a eu dans le jeu puisque en effet avec cette mise à jour 3.8 on a eu de nouvelles informations par rapport à Fontaine vu qu'avec le trailer que vous avez vu et que vous allez voir pendant cette vidéo, à part ce trailer là on n'a pas eu d'autres news par rapport à Fontaine et donc là on va parler du lore donc de l'histoire par rapport à cette région Fontaine qui je le rappelle sortira le 16 août prochain et donc du coup eh bien on va y aller. C'est parti n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like ainsi qu'à activer la petite cloche et à me dire ce que vous en pensez de Fontaine dans la partie des commentaires. Et aussi il y aura donc un nouveau concept d'un jour je vais également faire une autre vidéo de Genshin qui sera un nouveau concept et j'espère que ce nouveau concept vous fera et je ne vous en dis pas plus. Bon sur ce c'est parti. Alors donc là on va parler de la quête du monde recollection des Fontaine-nois. Donc c'est une quête du monde qui nous a permis de découvrir de nouvelles informations par rapport à trois régions. Donc déjà le PNJ Auguste il mentionne donc qu'il est resté à Fontaine donc dans un endroit qu'on appelle Lumidus Arbor et qu'il est arrivé à une zone qu'on découvrira à la région de Fontaine qui s'appelle Shenyu Vale. Et après donc donc apparemment pour atteindre Fontaine, il est passé donc du village de Shinshi et a voyager donc dans le Liyue Arbor et il nous a indiqué que selon cette information donc la route pourrait être qu'on passe du village de Shinshi d'une zone qu'on appelle le Shenyu Vale pour aller à Fontaine. Donc ce qui confirme également donc que cette zone est située au nord-est de la partie de Liyue. Et depuis qu'il a traversé donc cette partie, donc le Arbor, on peut voir donc qu'il y a aussi de l'eau entre eux. Donc ce qui signifie un peu plus vers notre équation sous-marine. On peut aussi, nous pouvons aussi spéculer comme il a indiqué précédemment qu'il y a un port qu'il existe à Shenyu Vale qui s'appelle le Yilong Port. Donc ce qui veut dire que le port signifie bateau et qu'on pourrait aller très bien en bateau à cet endroit de Fontaine, le Lumidus Arbor. Donc nous savons aussi que les gens de Liyue qui passent habituellement donc passent habituellement le village de Shaoying pour aller à la région de Fontaine. Quand ils vont à la région de Fontaine, donc on pourrait avoir également une autre zone par rapport à cela. Mais il dit aussi qu'il ne pouvait pas donc désembarquer à Sumerue, donc au Beida Arbor. Donc ce qui semblerait être encore une nouvelle zone qu'on ne connaisse pas. Donc il serait à côté de ce cher village de Shaoying. Il a également mentionné plus tard qu'il avait pris donc un chemin de Pilgrim, donc qui se dirigeait vers le sud dans le désert, donc au désert de Sumerue pour aller jusqu'à Fontaine. Et aussi Pilgrim ici, donc ça se réfère à l'Océanide, donc qui a été banni il y a 500 ans par l'ancien Archon Hydro déchu. Donc pas Fossalor, celui avant Fossalor. Et aussi on aurait donc la route qui prendrait, ce serait depuis la piscine d'Abrita pour aller jusqu'à Fontaine. Aussi, donc ce PNJ, il a mentionné également qu'il commence sa journée donc au Romaritime Arbor. Et donc ce qu'il semble qu'il serait un océan donc entre Fontaine et Sumerue. Alors, il a également dit plus tard qu'il avait, il a également dit donc qu'il était donc passé, qu'il avait voyagé à travers le désert pour arriver à Fontaine. Donc ce qui signifie que ce serait donc notre route par le désert de Sumerue pour aller, arriver directement à Fontaine. Mais alors donc il a également pensé pour aller à la prochaine, à la région d'après donc Natlan, la région Pyro à la place donc d'aller à l'autre côté de l'ouest. Donc Natlan, ce serait la région donc sur la map et serait localisé à côté du désert de Sumerue, donc côté de l'Amerita Pool. Donc ça c'est très très bien. Donc il pourrait être juste à côté. En conclusion, donc voici les prochaines zones qui seront débloquées. Donc en résumé, on aurait déjà 6 régions qui représentent les 6 éléments qui sont débloquées dans le futur. Nous avons déjà 4 d'entre elles qui sont débloquées dans le jeu. On a Majtat, à côté Liyue, à côté Sumerue et on a plus au sud, Inazuma. Et après donc peut-être quand ce sera vers la fin de Genjin. Donc là, au 16 août, donc potentiellement, on aurait donc la région de Fontaine qui serait située tout au nord de Majtat, Liyue ainsi que de Sumerue. Donc Fontaine qui représente la version, donc la région française. On aurait également, donc pour y accéder, de nouvelles zones qui seront débloquées à Liyue ainsi que Sumerue. Donc qui seront des ports, donc des zones de pêche. On pourrait y accéder au bateau. Et à côté de Sumerue, on aurait la région Pyro-Natlane. Et Fontaine ce sera communément la région Hydro. Voilà, et donc voilà comment va se composer la map. Mais par rapport au nord de Fontaine, on n'a pas tout à fait fini. On a aussi Auguste, donc qui décrit, donc les dommages causés, donc à son expérimentation du Egwin, donc Estinghouse. Précédemment, donc il avait fait une expérimentation qui avait donc détruit un étage, donc une salle de l'institut de recherche de Fontaine. Mais apparemment, donc il a détruit quelques constructions, et donc il ne nous a pas dit que c'était un incident majeur. Il a aussi indiqué qu'il y avait deux personnes, Raymondo et Joel. Ils étaient en charge de la reconstruction de ces bâtiments qui ont été détruits. Mais la reconstruction donc l'a démotivé, ainsi que les rechercheurs suivants. Il a également mentionné que Fontaine utilisait des aquabuses. Les aquabuses, en fait, c'est ce qu'on avait vu au trailer de la 4.0, donc lors du programme spécial. Après le programme spécial, on avait eu une partie de la bande-annonce de la 4.0, où on avait donc les aquabuses. En fait, les aquabuses sont des sortes de ponts, où on avait vu un espèce de gros bateau. Donc on arrivait de là pour aller jusqu'à Fontaine. Ce qui réfère à un véhicule de bateau, et donc les aquabuses seraient des chemins élevés, donc où nous arriverons. Donc, en fonction de ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a dit, les aquabuses seraient seulement pour les véhicules qui utilisent des aquarails. Donc c'est-à-dire des trains aquatiques. Donc c'est comme des trains, mais sauf qu'ils sont sur l'eau. Il y aurait donc des rails, et c'est comme ça que ces aquabuses pourraient circuler. Donc ce sont des véhicules qui sont aussi dédiés au guide de Mélusine. Puisque dans le trailer, en fait, j'ai fait également une analyse du trailer. Et on a vu que si on zoome bien, donc il y avait une Mélusine, ainsi que le voyageur. Aussi, on a encore un autre personnage de la 3.8. Donc ça, c'est dans la nouvelle zone. Donc ce personnage s'appelle La Feinte. Donc c'est quand vous avez débloqué la nouvelle zone. Vous avez ce personnage qui apparaît et qui nous a également dévoilé d'autres informations concernant la région de Fontaine. Alors, il a dit qu'il avait rencontré des officiers de renforcement de lois étranges. Donc ces officiers, on les avait vus. Donc on avait vu les Mélusines. Donc il les a décrits comme faim comme des chats. Donc les Mélusines, rapides comme le vent. Et aussi qui sortent comme l'eau et l'algues. Donc les autres officiers, c'est les sortes de robots également qu'on avait aperçu. Donc c'est toujours dans le même trailer. Après le programme spécial. Et aussi, donc peut-être qu'il a parlé de l'eau. Puisque ces officiers peuvent patrouiller sous l'eau. Et donc ils semblent être enchaînés. Donc les officiers de Fontaine. Ensuite, on va parler lors d'un event. Donc un personnage d'un event de la 3.8. Et donc si vous avez fait l'event avec votre boulet de canon. Donc on a ce personnage qui s'appelle Chatillon. Qui est très français. Et donc qui était un ingénieur de canon. Mais après que les constructions étaient détruites. Il a indiqué qu'il n'a pas l'intention d'aller encore à Fontaine. Et donc il semble que les navires de Fontaine utilisaient des canons dans le passé. Mais actuellement, cette flotte n'utilise plus ses armes. Peut-être qu'ils ont été arrêtés ensemble. Ou qu'ils ont inventé des choses encore plus dangereuses. On ne sait pas. Voilà tout par rapport à ces nouvelles informations de Fontaine. Donc j'espère que Reuverse va nous dévoiler d'autres informations de Fontaine plus tard. Qui seront officielles. Bon là c'est tout ce qu'on peut gratter par rapport aux infos de Fontaine. Ou sinon il faudra attendre potentiellement le 4 août. Où on aurait donc ça c'est pas sûr. Mais on aurait peut-être le programme spécial qui va nous dévoiler toutes les informations récentes de Fontaine. Et je vous avertis que selon les fuites. Je ne sais pas si vous les regardez. Mais la version de Fontaine à la 4.0 serait une grosse mise à jour sur Genshin. Qui va changer pas mal de choses. Mais bon. En espérant qu'on ait des informations officielles. Puisque là on n'a pas beaucoup. Et selon mon avis je pense que c'est dommage. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis. Ce que vous en pensez. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur Fontaine actuellement. Donc n'hésitez pas à me le poster en commentaire. Et euh...